Samedi 11 avril, la petite reine a fait son retour dans les rues putéoliennes pour le Grand Prix de Putot. Après deux tours de démonstration du CSMP Roller, l'animateur et comédien Stéphane Plaza lance la course féminine. Je viens ici parce que déjà j'adore Putot et que mon papa s'occupe du club de Putot. Et donc il m'a dit si tu ne viens pas donner le départ tu es déshérité. Donc je me suis levé, je me suis levé pour venir. Sans vélo parce que je ne suis pas très adroit et que j'ai essayé de faire du vélo pour faire plaisir à mon père. J'ai fait tomber toute l'équipe donc maintenant je suis en scooter mais je ne fatigue pas. Mais je suis là, je supporte. Après un départ mouvementé, Gounique Le Dantèque s'échappe. Alors là en fait c'est sorti au premier tour une fille de Villeneuve-la-Garenne. Et je suis rentrée et voyant que ça se regardait, j'ai contré. Et derrière du coup ça s'est regardé et je suis sortie comme ça. On appelle ça un facteur. Et personne n'a voulu mener la chasse. Du coup elles m'ont laissé devant pendant 34 tours exactement. Et à la fin j'ai été cuite et je n'ai pas réussi à en remettre une. Et je viens faire cinquième à l'arrivée. Je suis aussi satisfait de ma course. Alléant vitesse et technicité, cette course est citée parmi les plus beaux critériums de ville de France. C'est un circuit qui remet bien en jambes pour les Coupes de France qui vont arriver. C'est un circuit en ville, il n'y a que des virages. Il n'y a pas mal de relances, ça fait mal. Mais c'est bien parce que c'était sécurisé, donc il n'y avait pas du tout de voiture sur le circuit. Donc ça c'est une très belle initiative. A peine le sprint final remporté par Sandrine Bideau, que la course masculine prend le relais avant que la pluie, si redoutée jusque là, s'invite et bouscule la hiérarchie. On va dire que les 30 premiers kilomètres sont passés sur une route sèche. Donc ça roulait assez vite. Puis après la pluie, un petit peu compliquait les choses. Donc là, la moyenne de la course a dû un petit peu baisser. Il fallait faire assez attention. Mais ça n'a pas empêché qu'on puisse donner le maximum de nous-mêmes. Pourtant, un puits éolien, Nicolas Rioux tire son épingle du jeu et remporte cette course. Ça me convient bien parce que ça vire et c'est assez nerveux. C'est un peu comme la piste que je l'affectionne beaucoup. Un joli clair d'œil pour ce retour réussi du Grand Prix de Puteau. Sous-titrage Société Radio-Canada